Europe Matin Figure libre, Vincent Hervouet, 6 jours de crise en Iran, le pouvoir semble hésiter sur la marche à suivre, mais il a trouvé le coupable, c'est un complot de l'étranger. Oui, hier le guide de la révolution est sorti du silence pour dénoncer les ennemis de l'Iran. Il a été vague, il n'a que l'embarras du choix. L'Iran est entouré d'ennemis aux aguets, l'Amérique toujours, les Arabes bien sûr, et Israël évidemment. Le président Ratami a été plus précis en réclamant à Emmanuel Macron que la France agisse contre un groupe terroriste et il visait les moudjahidines du peuple, des opposants en exil à côté de Paris. Le numéro 2 des gardiens de la révolution a d'ailleurs mis les sous-titres en les accusant d'être payés par les Séoudiens et les pays européens pour déstabiliser l'Iran. Est-ce que ces accusations sont crédibles ? Alors les jérémiades des dirigeants sur la méchanceté du monde et ses multiples satans font un refrain qui a bientôt 40 ans. La révolution islamique, comme toute révolution, cherche des traîtres. Elle en trouve, elle les pend, elle est paranoïaque comme tout régime totalitaire et elle voit partout des menteurs car elle ne cesse jamais de mentir. Passons sur la tartufferie de ces molas qui vivent comme des pachas et la corruption générale. Plus profondément, le secret d'État est partout en Iran. La course au nucléaire s'est faite dans la clandestinité, elle continue évidemment. La guerre aux voisins aussi, la guerre secrète, et la France en a fait les frais jadis. Elle a mis du temps à comprendre la France que ses otages au Liban payaient sa politique dans le Golfe. Et c'est comme ça en fait que l'Iran vit. Est-ce que les Iraniens sont dupes ? Les gens voient bien que les manifestants sont en colère, mais ils prennent le complot de l'étranger au sérieux. D'abord ils sont nationalistes, c'est le seul pays de cette partie du monde qui n'a jamais été colonisé. Et ils savent que l'Iran est menacé autant qu'il est menaçant. Et puis, ils sont prédisposés à douter de la réalité des choses, de l'apparence. Ils ont tous une double vie, l'une à l'extérieur, l'une à la maison, avec deux vestiaires, le voile dehors et deux dans le pyjama, un dédoublement permanent. Et du coup, la société entière est contaminée par la trouille et le mensonge du régime. Il n'y a pas un habitant de Téhéran qui naît sa théorie sur le 11 septembre. Les négationnistes sont là-bas comme des poisons dans l'eau. Le comble, c'est qu'en Iran, les paranoïaques ont raison, ils sont toujours en dessous de la réalité. Alors que voulez-vous dire Vincent ? Que la première manifestation était par exemple un coup monté à Machad, le fief d'Ibrahim Raisi, le rival conservateur de Rouhani l'an dernier. Pour affaiblir le président qui vient de présenter un budget d'austérité, les conservateurs ont manigancé cette provocation. Le gendre de Raisi a d'ailleurs été convoqué à Téhéran, il s'est fait remonter le turban. Mais le mal était fait, les émeutes ont partout essaimé et la réalité a rattrapé la fiction. Donc au départ une provocation et qui ensuite essaime et qui... Oui et peut-être qu'il y a eu d'autres provocateurs qui ont pris le train en marche. Parce que tout le monde était très frappé de voir que les émeutes ont commencé dans les régions périphériques. Le balouchistan qui est proche du Pakistan, le kurdistan qui a toujours été noyauté et puis aussi le kouzistan qui est peuplé d'arabes. Et autant de régions qui sont plus perméables que le kur chiite du régime. Axel ? Oui, l'Iran dénonce le complot venu de l'étranger. Quelle est la position de la France d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Iran ? Alors hier il y a eu le président Rouhani au téléphone. Alors ça va être très compliqué parce qu'on peut difficilement être l'ami de MBS, le prince saoudien, qui fait la guerre au Qatar, qui est notre meilleur client. Et puis en même temps aller voir les Iraniens, quel beau marché. Et en même temps accueillir ici les Moudjahidines du peuple que les Iraniens voient comme leur bête noire vraiment. Donc ça va être compliqué et c'est pas avec des discours à l'eau de rose qu'on peut sortir de ces contradictions. Tous ces gens là sont en guerre et la guerre ça pousse à aller aux extrêmes, ça simplifie les données et les équations. Alors en même temps ça marche pas dans cette région du monde là. Ça va être très compliqué. On va regarder, on va admirer l'habileté de notre diplomatie et du président. La France qui abrite effectivement quelques dizaines de Moudjahidines du peuple depuis 40 ans, après avoir accordé l'asile à l'Ayatollah Robény, à Neufle-le-Château. Au Véthrois et le pendant de Neufle-le-Château. Vive la banlieue française.